Bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est Liam on se retrouve aujourd'hui pour parler non platier sportif mais du monde équestre ce que je vous propose dans cette vidéo c'est de partir à la découverte du métier de Maréchal Ferrand en quoi il consiste comment on devient Maréchal Ferrand mais ce que je vous propose dans un premier temps c'est de laisser notre intervenant se présenter et ben du coup je m'appelle Pierre-Henri Thébaud j'ai 38 ans je suis Maréchal Ferrand à mon compte depuis maintenant bientôt 13 ans et en fait j'ai toujours eu la passion du cheval depuis tout petit j'ai eu ma première jument j'avais 13 ans mes parents sont pas du tout dans le milieu du cheval mais dans le milieu médical et étant vraiment passionné par tous les métiers qui tournaient autour du cheval et j'admirais le Maréchal Ferrand qui venait ferrer ma jument et du coup je suis parti une journée avec lui en stage et je me suis dit que c'est ce métier là que je voulais faire donc j'ai orienté mes études vers la maréchalerie avec des compléments d'infos d'études autour du cheval assistant vétérinaire et la locomotion qu'on pouvait apprendre en plus du CAP de Maréchal Ferrand et après je me suis lancé en 2019 à mon compte en 2009 pardon à mon compte et maintenant je suis content de la clientèle et de l'avancement que j'ai pu avoir de manière simple mon métier c'est s'occuper des pieds des chevaux et de la locomotion du cheval en intervenant sur un parage les pieds qui poussent c'est comme un ongle chez l'humain ça pousse en permanence donc du coup il faut toujours intervenir pour couper l'ongle et avec le fer on arrive à réajuster des problèmes de locomotion ou même sur des chevaux pieds nus qui ne sont pas ferrés donc quand on arrive dans l'écurie donc on sort le cheval on regarde le cheval fonctionner pour voir comment il se déplace au niveau de la locomotion ça va donner déjà une idée d'intervention au niveau du parage et du ferrage selon le poser du pied après on je défaire et je fais mon parage en faisant mon parage je prends certains points de mesures qui me donneront l'orientation de la phalange et comment je je dois adapter et puis ensuite bien le travail de du ferrage donc de d'adapter le fer à la forme du pied d'intervenir avec des du meulage quoi pour le poser du pied la réception le départ et une fois qu'on a fini de faire le ferrage on refait marcher le cheval derrière pour voir si l'impact du parage et et du ferrage a été bénéfique et éventuellement les prochaines améliorations qu'on pourra qu'on pourra apporter alors l'équipement donc du coup j'ai un véhicule qui est aménagé avec la totalité du des besoins qu'on peut avoir en tant que maréchal ferrant donc j'ai une forge à gaz et une enclume il ya une ponceuse parce que du coup on est amené à beaucoup poncer les fers j'ai une perceuse à colonne pour qu'on puisse refaire des trous si on a besoin de faire des mortaises de mettre des points de tungstène ou fixer des plaques j'ai une machine à découper les plaques parce qu'avec les chevaux de sport on met beaucoup de protection de pied donc on a des plaques cuir on a différents différentes plaques et après j'ai le tout le stock de fer acier et aluminium selon les attentes et les performances si on a besoin d'une ferrure orthopédique avec aluminium bah on prend les fers qu'on a besoin et j'ai un poste à souder pour pouvoir venir faire des modifications supplémentaires sur des fers avec des particularités pour être 100% transparent avec vous c'est quand j'ai découvert cette camionnette tout aménagé et la myriade d'outils qu'elle contient et de savoir faire qu'ils doivent travailler en osmose pour atteindre un but précis la meilleure locomotion du cheval que je me suis vraiment intéressé à ça et que j'ai vraiment eu envie de vous partager ce métier là mais bon trêve de bavardage ce que je vous propose c'est de redonner la parole à Pierre Henri et le laisser parler un petit peu des différents fers alors au niveau des de la matière qu'on utilise lors du ferrage il ya plusieurs sortes il ya des fers acier des fers aluminium des fers plastiques il ya plusieurs sortes l'acier s'usera beaucoup moins vite que l'aluminium par compte est quand même légèrement plus lourd l'avantage de l'aluminium c'est qu'on a la légèreté et puis après de plus en plus on demande des fers plastiques pour avoir moins de résonance et un différent amorti donc les fers plastiques sont plus utilisés sur les chevaux de de randonnée ou des chevaux d'endurance l'aluminium c'est plus sur les chevaux de sport ou quand il ya des interventions orthopédiques parce qu'on a la légèreté et après les fers acier c'est des fers il ya plusieurs sortes d'acier de formes de fer part sur des fers des fers simples et avec la meuleuse on les retravaille pour les affiner pour pour les adapter et au niveau des tailles et ben on a toutes les tailles on a de la plus petite taille du poney à la plus grande taille au cheval de trait et donc on a les tailles standards dans le véhicule et après au local on a toutes les autres tailles si vraiment on a besoin d'intervenir sur d'autres chevaux en fait il ya des chevaux qui fonctionnent très bien pieds nus il ya des chevaux qui ne fonctionnent pas du tout pieds nus parce qu'à partir du moment où on commence à aller sur certains certains terrains qui sont plus cailloux abrasifs et des chevaux qui auront une sensibilité du coup on aura une phase pour apporter de la l'amélioration et du confort par une phase ferrage après il ya des chevaux qui supportent très bien de rester pieds nus donc autant les laisser pieds nus pour moi il n'y a pas de il faut ferrer faut pas ferrer c'est il faut faire en sorte pour le bien-être du cheval et selon les besoins qu'on en a ce que je vous propose maintenant c'est de laisser la parole à noah c'est ces chevaux que vous voyez depuis le début de la vidéo et de la laisser s'exprimer sur pourquoi elle fait appel à pierre henry donc pour la maréchalerie je fais appel à pierre henry qui s'occupe merveilleusement bien de mes chevaux qui sait absolument tout sur mes chevaux enfin il connaît leurs pieds plus que moi et c'est vrai que quand par exemple pierre henry n'est pas disponible j'ai toujours félix enfin je peux toujours faire appel à à lui pour n'importe qui puis il ne faire pas que mes chevaux ici il vient aussi pour mes chevaux des prix mais mais retraités et mes jeunes chevaux enfin les jeunes qu'on a au prix la prestation bas pierre henry il est toujours très accueillant il est toujours fin très toujours de bonne humeur toujours et hyper efficace il n'est pas là pour pour parler dix ans il travaille il est très très investi dans son boulot donc c'est vrai que moi je suis je suis plus que ravi dans le métier ce qui me plaît concrètement c'est déjà on est au contact du cheval tous les jours c'est on change d'écurie donc c'est un métier d'extérieur malgré que ce soit un métier difficile par rapport à la position les horaires qu'on peut faire mais au niveau des points positifs c'est quand on intervient sur un cheval qui a des soucis de pied ou de locomotion et quand suite à notre travail on arrive à apporter une amélioration et un confort c'est la plus grande réussite qu'on peut avoir au niveau de la clientèle qu'on a au sein de l'entreprise c'est principalement de la clientèle de chevaux de sport et dans les chevaux de sport j'ai aussi bien du cheval de particulier qui fait de la compétition amateur pour du loisir que du professionnel qui fait la compétition de grand prix donc on retrouve tout type tout type de chevaux totalement différente et après le slogan de l'entreprise c'est des pieds simples pour aller jusqu'au bout des performances et en fait pour moi la performance d'un cheval c'est la performance dont il a besoin un cheval qui fait que de la randonnée sa performance c'est de pouvoir être bien dans ses pieds pour faire sa randonnée et du coup il sera ferré aussi bien qu'un cheval de grand prix après on n'a pas les il n'y a pas les mêmes attentes au niveau de certaines précisions où on n'a pas toujours des radios parce que je travaille en étroite collaboration avec les vétérinaires avec l'ostopathe avec les autres intervenants mais tous les chevaux doivent être bien pour leur pour leur performance personnelle j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis tout comme moi de découvrir un métier assez atypique parfois peu mis en avant et qui pour autant primordial surtout dans le monde de l'équitation cette vidéo touche à sa fin si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous suggère de le faire je tiens à remercier chaleureusement pierre henry qui a permis la réalisation de ce reportage est également de noah qui nous a accueilli tout le long de la vidéo je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo